Comment le pervers narcissique ou la perverse narcissique a fait pour vous séduire ? Comment est-ce qu'il ou elle a réussi finalement à vous faire tomber dans son emprise et à faire en sorte que vous tombiez amoureux ? Et finalement, des fois, il y a beaucoup de scénarios comme ça où la victime au départ disait « Mais cette personne, soit elle me plaisait énormément, soit elle ne me plaisait pas du tout, mais je suis quand même tombé amoureux et j'avais des fois des signaux à l'intérieur de moi, une petite voix qui me disait « N'y va pas, ne le fais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net » et pour autant, on y va quand même. Et j'ai décelé qu'il y a deux grandes approches, deux grandes approches des pervers narcissiques, deux façons d'approcher, d'aborder leurs victimes et d'en faire ensuite leurs proies. Et je vais vous expliquer quels sont ces deux scénarios et ces deux approches des pervers narcissiques. Vous verrez que c'est extrêmement malin et qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant à cliquer sur « S'abonner » sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes vidéos, pour vous accompagner au quotidien, vous libérer le plus rapidement possible de ce type de relation, à reprendre le contrôle de votre vie, votre joie de vivre, retrouver votre personnalité, qui vous êtes réellement et vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, avant de commencer, sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit qui va vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers le test. J'ai aussi également créé une conférence parfaitement gratuite de 50 minutes qui a été enregistrée, dans laquelle je partage avec vous mes 10 années d'expérience où j'ai condensé dans cette vidéo vraiment l'essentiel de l'information que vous devez absolument apprendre, connaître et implémenter à votre vie pour commencer à vous libérer dès aujourd'hui. Allez voir cette vidéo, pareil, vous retrouverez le lien dans la description. Allez vite voir cette vidéo, c'est réellement un indispensable. Alors, quelles sont ces deux grandes approches que le pervers ou la perverse narcissique va mettre en place pour faire en sorte de vous ferrer ? Parce qu'on va vraiment parler de ferrage, c'est vraiment une manipulation, c'est vraiment finalement calculé. Et il y a aujourd'hui deux grands scénarios, deux grandes approches que j'ai pu constater systématiquement. La première approche, c'est l'approche du sauveur. Cette personne arrive dans votre vie à un moment de votre vie de fragilité. Il y a donc la plupart du temps, c'est souvent comme ça que ça va se produire, vous êtes dans une période de fragilité. Une période de fragilité, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement, peut-être que vous venez de vivre le décès d'un proche, peut-être que vous venez de divorcer, peut-être que vous changez de travail, ça ne se passe pas très bien ou vous venez de quitter un travail. Bref, il y a un chamboulement dans votre vie qui momentanément fait baisser votre niveau d'énergie, fait baisser un peu votre garde, fait augmenter votre besoin d'être réconforté, votre besoin de sécurité, fait baisser peut-être momentanément aussi votre confiance, votre estime de vous, ou c'est quelque chose qui était déjà présent depuis longtemps, mais cette personne-là va arriver dans votre vie comme une sorte de sauveur. Et c'est le rôle qu'il va tout simplement mettre en place. Il va détecter en fait chez vous que vous avez besoin de quelqu'un qui vient sauver votre vie, et qui vient vous sauver de ce que vous êtes en train de vivre, de votre désarroi, de votre malheur, de votre souffrance. Ils vont détecter ça chez vous et ils vont arriver en tant que grands chevaliers servants, et ils vont arriver finalement avec la panoplie lourde. Ils vont arriver avec un sentiment de sécurité, de confiance, ils vont en fait injecter chez vous tout ce que vous pensez ne plus avoir momentanément dans votre vie, et instantanément lorsqu'ils vont être capables de faire ça, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez en fait projeter cette personne sur un piédestal. Vous allez dire, mon sauveur, alléluia, il est là, c'est l'homme de mes rêves, c'est l'homme que j'attendais, c'est la réponse en fait à mon problème, c'est la solution aujourd'hui à ma souffrance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe instantanément, quand vous faites ça et quand eux font ça ? Vous allez projeter cette personne sur un piédestal, il se positionne instantanément au-dessus de vous, et vous êtes directement en dessous, parce que vous allez considérer cette personne comme finalement votre sauveur. Et donc, directement, vous projetez cette personne dans un endroit où il va avoir le pouvoir sur vous, et bien évidemment, il va faire en sorte d'aller accentuer ce pouvoir, d'aller faire en sorte de vous donner ce dont vous avez besoin momentanément, pour pouvoir tout simplement vous mettre sous emprise. Ça, c'est la grande première approche des pervers narcissiques, c'est l'approche sauveur. Il y a une deuxième approche, beaucoup plus insidieuse, et je crois que les pervers narcissiques qui utilisent cette approche sont souvent les pervers narcissiques les plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup moins visibles, ils passent sous le radar. On va dire que la première approche, l'approche sauveur, c'est un peu l'approche des pervers narcissiques grandiose, des pervers narcissiques extravertis, c'est ceux qu'on va détecter le plus rapidement, ou en tout cas le plus facilement, parce qu'il y a des signes de domination, il y a de la dévalorisation au quotidien, ça va être très cinglant, ça va être très critique, et ça va tomber vraiment de façon extrêmement radicale, et il y a une vraie bascule qui se passe. Ou alors, ça va être insidieusement, tout doucement, mais en tout cas, il y a une vraie rupture, et à un moment donné, c'est très frontal. Je crois que le deuxième scénario, ce sont les pervers narcissiques qui sont plutôt introvertis, qui, eux, passent souvent sous les radars, et qui vont arriver dans votre vie, qui vont se positionner en tant que victimes. Et là, ça va venir appuyer chez vous sur votre empathie, sur votre compassion, et là, quand ils se présentent en tant que victimes, ça va réveiller chez vous, justement, ce besoin de sauveuse. Et oui, voici un point commun qui existe entre les pervers narcissiques, souvent, et leurs victimes, c'est qu'ils vont soit se positionner en tant que victimes, soit en tant que sauveurs. Et à ce moment-là, quand le pervers narcissique se présente en tant que victime, il a un passé difficile, il n'a eu que des déceptions amoureuses, c'est quelqu'un qui a été peut-être matraqué par la vie, qui a été peut-être battu dans son enfance, qui a peut-être vécu des choses terribles, et qui, bien évidemment, dans ses relations passées, notamment dans sa dernière relation, a été victime, 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 et finalement, endosse le rôle de victime permanent, va activer chez vous votre empathie, votre compassion, et va faire en sorte, tout simplement, que d'un coup, vous avez envie de sauver cette personne. Elle va activer chez vous ce besoin de devenir, finalement, la sauveuse ou le sauveur. Et à partir de ce moment-là, il rentre, en fait, hop, comme sous les radars, et il va, au fur et à mesure, renverser la chose. Il va, au fur et à mesure, faire en sorte, tout simplement, de reprendre le lead. En étant victime, il va passer bourreau, et vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe. Et en plus, vous allez, tout simplement, perdre du temps et perdre de l'énergie parce que vous voulez absolument aider cette personne, vous voulez absolument la sauver. Et malheureusement, malgré vos efforts, bien évidemment, vous n'arriverez pas à le sauver parce que c'est une stratégie. C'est une stratégie qu'il met en place, tout simplement, pour vous contrôler, pour vous maîtriser, parce qu'il sait que c'est votre point faible. Il sait qu'en appuyant sur votre empathie, sur votre compassion, vous allez rester, vous allez déployer une énergie monumentale à essayer de sauver cette personne, à essayer de la tirer vers le haut, à mettre toute votre énergie. Mais en fait, à force de faire ça, c'est vous que vous coulez complètement. Et il va chercher à vous couler. Et c'est ça qui va se produire. Et ça, c'est la deuxième approche. C'est l'approche peut-être la plus dangereuse, ou la plus dangereuse, en tout cas, la plus insidieuse. Et je pense que ces pervers narcissiques-là sont les plus dangereux parce que ceux-là sont beaucoup plus difficilement détectables. Et on en parle un peu moins sur les réseaux sociaux. C'est vrai que sur ma chaîne YouTube, j'en parle aussi un peu moins, on a tendance plutôt à parler des pervers narcissiques grandioses, de ceux qui sont beaucoup plus dans la critique, la dévalorisation. Ceux-là seront sur un système un peu différent, même s'ils peuvent critiquer, dévaloriser. Ce sera beaucoup plus insidieux. Ils passeront beaucoup plus pour des victimes, pour des personnes qui ont peu confiance en elles, des personnes finalement qui ont peu destinées d'elles-mêmes. Mais ils vont jouer en fait sur ce tableau. Et c'est une vraie stratégie pour aller tirer sur votre corde sensible et faire en sorte de vous maintenir sous emprise et tout en étant extrêmement subtil. Ça passe par des regards, ça passe par une attitude, ça passe par des silences radios, ça passe par une victimisation permanente. Mais c'est extrêmement insidieux. Il y a peu de signaux extérieurs. Tout se passe en intérieur et sous les radars. Et pour autant, vous subissez ça. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes en train de perdre votre énergie. Vous êtes en train de perdre votre joie de vivre. Vous êtes en train de perdre votre confiance, votre estime. Le résultat est le même. Mais la forme et la façon de le faire est extrêmement différente. J'espère vraiment que ça va vous aider à mettre de la clarté sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là. Et peut-être aussi mettre de la clarté sur les départs de votre relation et vous dire « Ah, effectivement, il est rentré dans ma vie comme un sauveur, comme un chevalier servant. Il était, comme pour moi, la solution à ma vie. Il m'a sorti de ma misère. Il m'a sorti de ma souffrance. » Et d'ailleurs, ce type de pervers narcissique qui sont extrêmement infantilisants et vont avoir des phrases du type « Sans moi, tu n'es rien. Je t'ai sorti de là. Tu me dois tout. Ta carrière, c'est grâce à moi. » Bref, c'est grâce à eux, en fait, que vous êtes en vie presque. C'est grâce à eux que vous avez aujourd'hui peut-être votre travail, que vous avez peut-être une maison, un toit, que vous pouvez vous nourrir parce que sans lui, finalement, vous n'êtes absolument rien. Et bien, voici le discours, finalement, du pervers narcissique grandiose et sauveur alors que le pervers narcissique plutôt victime qui, lui, va arriver sous les radars, va avoir un discours très différent, va finalement se dire que non, je n'arriverai pas, je suis nul, que c'est compliqué, que ça ne marche pas, que ça ne va pas. Mais pour autant, il va tirer les cordes par en dessous et c'est lui qui va vous plonger, en fait, et vous faire couler, vous faire couler, vous faire couler parce qu'il sait inévitablement que vous allez donner tout pour pouvoir essayer de sortir cette personne, sortir la tête de l'eau et finalement, vous avez quand même derrière une personne qui est en plein dans la manipulation avec vous qui cherche tout simplement à vous soumettre, à vous dominer, à vous maîtriser, à vous faire souffrir et à vous vider complètement de votre substance mais il le fait avec une stratégie beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus victimisante dans laquelle, finalement, il est victime en permanence de son histoire. Voici donc les deux grands scénarios les deux grandes approches que les pervers narcissiques vont mettre en place pour vous séduire, pour rentrer dans votre vie. Donc, attention, quand vous voyez ça, c'est les alertes rouges. Quand vous avez une relation qui arrive dans votre vie comme étant et que vous considérez comme un sauveur et qu'il a l'air parfait, qu'il a l'air génial, qu'il a l'air la réponse aujourd'hui à votre souffrance, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément un pervers narcissique mais par contre, attention, alerte rouge. Des fois, quand c'est trop beau, c'est qu'il y a peut-être derrière anguille sous roche et souvent, d'ailleurs, on dit souvent, c'est trop beau pour être vrai. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rêver. Ça ne veut pas dire qu'une personne comme ça n'existe pas. Bien évidemment que non. Mais par contre, attention, il y a souvent derrière ce positionnement de sauveur, il y a souvent un loup qui se cache. Donc, faites attention à ça. Également, quand tu rencontres une personne qui se dit être tout le temps victime, qui a un passé extrêmement difficile, qui est tout le temps en souffrance, qui a toujours enchaîné les relations ou il a toujours été victime de relations toxiques en permanence, attention aussi, vous êtes potentiellement face à un loup déguisé en brebis et qui arrive en sous-marin et qui va venir justement utiliser votre point faible de votre empathie, votre compassion pour pouvoir tout simplement vous saisir et faire de vous sa proie. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à la commenter, à partager aujourd'hui vos expériences de comment est-ce que vous, la personne qui est aujourd'hui pervers narcissique et dans votre vie, est rentrée dans votre vie. Quel est le scénario parmi ces deux scénarios ? Est-ce que effectivement, c'est plutôt le mode chevalier, le mode sauveur ou est-ce qu'au contraire, ça a été plutôt le mode victime et en sous-marin ? Donc, mettez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre cette mécanique-là. Et si aujourd'hui, vous êtes 100% déterminé, engagé, que vous en avez marre de souffrir, que vous sentez que c'est le bon moment et que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, retrouver confiance en vous, retrouver votre estime, votre joie de vivre, votre énergie et surtout, vous retrouvez vous et retrouvez votre personnalité, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous pour une session de diagnostic. C'est une session qui est parfaitement gratuite où on fera le point ensemble avec une personne de mon équipe ou moi-même sur votre situation. Et durant cette session de diagnostic, nous parlerons de ce qui vous bloque, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous empêche d'avancer, de qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour réellement avancer, vous libérer définitivement de cette relation et reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous expliquera exactement quoi faire et comment faire pour vivre cette véritable renaissance. Parce que je vous garantis qu'après ce type de relation, lorsque vous reprenez le contrôle de votre vie, il y a une véritable renaissance et que c'est possible. Et je vous invite à aller voir les témoignages des personnes qui ont fait le programme renaissance, qui ont avancé, qui ont repris le contrôle de leur vie, et qui ont retrouvé leur joie de vivre. Vous retrouvez leurs témoignages sur la page de prise de rendez-vous. Allez voir ça, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à la prise de rendez-vous et aux témoignages. Et j'espère vous retrouver très rapidement au téléphone et peut-être également dans le programme renaissance. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501